Donc aujourd'hui, on est réunis pour lancer officiellement l'enquête qui va nous permettre d'évaluer la prise en main, l'utilisation d'un guide méthodologique qu'on a édité en 2021. Je vais revenir sur tout cet historique et qui a pour objectif de donner des préconisations, des conseils, des infos utiles pour les gestionnaires et les organisateurs de manifestations pour organiser un événement, qu'ils soient sportifs ou culturels, avec un objectif de zéro impact sur les espaces naturels. Donc en fait, voilà un petit peu comment va se dérouler cette réunion. On en a pour une heure. On va sans doute déborder un tout petit peu et terminer vers 10h40, puisqu'on démarre avec 5-10 minutes de retard. On va revenir dans un premier temps sur le contexte historique un peu de l'émergence de cette étude, de cette enquête et des éléments de définition, notamment, qui seront utiles, je pense, plus pour les organisateurs de manifestations. Je passerai ensuite sur les objectifs de l'enquête en tant que telle. Je viendrai aussi sur la présentation des questionnaires. Vous verrez qu'il y a trois versions, en fait, de questionnaires attachées à cette enquête. Une version pour les gestionnaires d'espaces naturels, une version pour les propriétaires et une version pour les organisateurs de manifestations. Et puis, on terminera par les perspectives, en fait, à l'issue de cette enquête. Et bien sûr, un petit mot sur les contacts de référents pour toute question en cours d'enquête. N'hésitez pas à m'interrompre, enfin, en fait, à prendre la parole, parce que je ne vous vois pas quand je fais mon partage d'écran. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre ou dans le chat ou prendre la parole directement pour toute question. On fera des petites pauses pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Donc, moi, je voulais revenir d'abord sur quelques informations, je pense, utiles sur ce qu'est le réseau des gestionnaires d'espaces naturels en Bretagne, qu'on appelle aussi le RGUNB. Alors, pour tous les gestionnaires, ça va vraiment être de la redite. Pour les organisateurs, c'est probablement utile. Donc, c'est un réseau, en fait, de constituer d'acteurs professionnels qui ont des métiers assez diversifiés. Un réseau qui est animé par l'Agence bretonne de la biodiversité depuis septembre 2020. Auparavant, ce réseau était porté, animé par une association, l'Association des gestionnaires d'espaces naturels bretons. Mais depuis la création de l'Agence bretonne de la biodiversité, nous avons repris cette mission. Donc, ce réseau, aujourd'hui, est composé d'un peu plus de 570 acteurs professionnels. Et comme je le disais, en fait, derrière ce terme gestionnaire se cache une grande diversité de métiers qui se consacrent à la gestion, la préservation, la conservation des milieux naturels. On peut retrouver aussi bien des techniciens, techniciennes spécialisés sur certaines thématiques que des chargés de missions Natura 2000 dans les sites Natura 2000, des conservateurs, conservatrices de réserves naturelles, dans les collectivités, des responsables biodiversité, des directeurs, directrices aussi de patrimoine naturel, par exemple dans les parcs naturels régionaux. Et justement, on retrouve aussi une variété de structures qui vont pouvoir avoir la mission de gérer ces espaces naturels, aussi bien des collectivités que des établissements publics, des syndicats mixtes, des associations, et même des organisations professionnelles, par exemple à l'image des comités des pêches qui peuvent embaucher des chargés de missions Natura 2000 pour des sites qui sont protégés en mer. Alors, parmi ces acteurs du réseau, on retrouve aussi les propriétaires d'espaces naturels. Les propriétaires, ça peut être certaines structures telles que les départements, les quatre départements bretons qui vont avoir en charge des espaces naturels sensibles, mais aussi le conservatoire du littoral, et puis bien sûr les propriétaires privés, forestiers, mais non forestiers aussi, les propriétaires qu'on va retrouver un peu partout en Bretagne. Et puis, pour compléter ce réseau, on a aussi tous les organismes partenaires, en fait, de ces gestionnaires qui vont exercer une mission d'intérêt général de connaissance ou de protection de ces milieux naturels, à l'image, par exemple, du Conservatoire Botanique National de Brest, ou aussi de l'Observatoire d'environnement en Bretagne, les associations naturalistes environnementales, mais aussi les laboratoires de recherche, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de chercheurs qui travaillent très étroitement avec les gestionnaires d'espaces naturels sur des programmes de recherche d'action, et qui s'intègrent aussi petit à petit à ce réseau d'acteurs professionnels que nous animons, et je vais revenir un peu plus en détail sur cette mission. Parmi ces raisons, on retrouve aussi les trois structures fondatrices et financeuses de l'agence bretonne de la biodiversité, que sont la DREAL Bretagne, la Région Bretagne, et l'Office français de la biodiversité. Alors, pour en savoir plus, j'ai indiqué un lien, en fait, qui renvoie vers notre page Internet, qui détaille vraiment encore plus ce qu'est ce réseau des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, je vous invite, à l'issue de la réunion, on vous transmettra, bien sûr, le diaporama, et je vous invite à aller parcourir cette page pour bien comprendre, en fait, quel est ce réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons, comment ils fonctionnent, à quelle occasion ils se réunissent, pourquoi, autour de quel projet collectif, etc. Je ne vous en dis pas plus ici, parce que ce n'est pas l'objet de la réunion, mais je vous invite à parcourir ensuite le lien. Rapidement aussi, pour un retour sur les définitions, je voulais revenir sur ce qu'était un espace naturel protégé. Donc, j'ai pris une définition qui est souvent utilisée, qui est celle de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et qui indique qu'un espace naturel protégé, c'est un espace géographique qui est défini, consacré, géré par tout moyen, juridique ou autre, pour assurer à long terme la conservation de la nature, mais aussi tous les services écosystémiques, les valeurs culturelles qui lui sont associées. Sur la petite carte que vous voyez sur cette diapo, en fait, on va retrouver tous les périmètres géographiques de tous les espaces naturels protégés en Bretagne. Donc là, c'est vraiment, on est bien sur les espaces naturels qui bénéficient d'un statut de protection. C'est un module de visualisation qui est édité par Géo-Bretagne. J'ai mis le lien directement derrière la petite image, mais vous retrouverez aussi ce module, cet accès, en fait, sur la page du réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons qui est sur notre site Internet. Je reviens rapidement aussi sur les trois grandes catégories de protection dont peuvent bénéficier les espaces naturels. Aujourd'hui, en France, en fait, on a la protection d'abord réglementaire. Alors, la voie réglementaire, en fait, ça confère un statut de protection fort aux espaces naturels. On va retrouver au sein de cette catégorie, par exemple, les réserves naturelles nationales et régionales, le parc naturel marin, les arrêtés de protection biotope, mais aussi les sites classés, inscrits, etc. Là, je vous parle de ce qu'on retrouve en Bretagne, parce que, par exemple, en Bretagne, on n'a pas de parcs nationaux. Donc, je ne citerai pas, par exemple, cet exemple d'espaces naturels protégés. On a également la protection foncière. Alors, en Bretagne, les trois grands types d'acteurs de la protection foncière des sites, ce sont le conservatoire du littoral, les départements et les associations. Donc, on va retrouver notamment des espaces naturels sensibles gérés par les départements, les sites du conservatoire du littoral. Et puis, on a la protection contractuelle. C'est le cas, par exemple, dans les parcs naturels régionaux, qui développent un projet de territoire qui va être fondé sur la préservation, la valorisation du patrimoine, l'aménagement du territoire, le développement économique et social. Et puis, on a aussi les grands sites de France, les opérations grands sites, qui vont correspondre à des projets de réhabilitation, de gestion des sites, qui sont des sites très fréquentés, en général, assez prestigieux. C'est le cas, par exemple, du grand site de France, Cap d'Erkikafréel, ou Cap Cisin, Pointe-du-Rat. Voilà, pour quelques éléments de définition, sachant que là, j'ai fait un focus sur les espaces naturels qui sont protégés, mais que les outils qu'on développe dans le cadre de notre grand groupe de travail régional, sport, culture, tourisme dans les espaces naturels, vont concerner tous les espaces naturels et pas uniquement ceux qui sont protégés. Donc, vous êtes concerné aussi, en tant qu'organisateur, si vous n'êtes pas dans le périmètre d'un espace naturel protégé, et en tant que propriétaire aussi. Rapidement, la mission, la grande mission de l'Agence bretonne de la biodiversité, en fait, c'est d'accompagner tout acteur professionnel qui porte des projets en lien avec la biodiversité bretonne. Et je ne vais pas trop détailler ce schéma, mais on reste de toute façon disponible pour toute question, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos missions et comment est-ce qu'on peut accompagner les porteurs de projets. Globalement, on peut proposer un accompagnement collectif auprès de plusieurs porteurs de projets, soit par justement l'animation de groupes de travail autour de travaux collectifs qui vont répondre à des besoins collectifs, avec bien sûr des outils de communication et s'assurer que l'information circule bien au bon moment, auprès des bons acteurs professionnels. Et puis, cet accompagnement collectif, il se manifeste aussi par l'organisation d'événements, des temps de rencontre, sous forme par exemple de formation, de journées d'échange, de forums, d'ateliers. Et c'est vrai que ces trois grandes missions, conduite de travaux collectifs, communication, événements, concernent vraiment beaucoup le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons que j'anime, puisqu'ils reçoivent tous les mois une lettre d'info, on organise des temps de rencontre à des groupes de travail. Et c'est le cas aujourd'hui. L'enquête émane d'un groupe de travail. Et puis, on a un accompagnement individuel, par exemple auprès d'un porteur de projet unique qu'on va accompagner à travers la mise en relation avec des experts thématiques sur des questions que le porteur de projet peut se poser, avec un accès aussi aux bonnes ressources documentaires, avec une veille sur les financements qui peuvent être apportés de ce porteur de projet qu'on réalise aussi en interne. On a tout un pôle généré au sein de l'Agence bretonne de la biodiversité. Et l'agence maintenant aussi s'est dotée de moyens supplémentaires pour accompagner des projets complexes. Ce sont des projets en général qui nécessitent bien souvent un appui sur des financements, mais des gros financements, plutôt des financements européens. Et on peut même aller jusqu'à un appui sur le volet administratif, juridique de ces projets. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions sur ces premières slides ? Je ne crois pas. Je continue. Alors, j'en viens un peu dans le vif du sujet. Maintenant, on est là aujourd'hui pour parler de l'organisation des événements sportifs et culturels dans les espaces naturels bretons. Je vais revenir sur un élément historique, c'est l'édition d'un premier outil méthodologique, le guide Organiser un événement sportif et culturel dans les espaces naturels protégés de Bretagne. Alors, en 2021, ce guide a été édité à l'issue d'un travail qui a été mené entre 2017 et 2021, donc un premier groupe de travail qui réunissait uniquement, à ce moment-là, des gestionnaires d'espaces naturels protégés qui faisaient partie du réseau que j'ai cité précédemment. Peut-être, je vais simplement vous montrer, parce que derrière l'image, en fait, se cache le lien qui renvoie vers le guide. Je vais vous envoyer rapidement sur la page pour que vous visualisez... Ah ! Où est cette page ? Tac ! Il faut que je la retrouve si j'y arrive. en fait, derrière cette image, vous arriverez sur un article qui concerne l'édition du guide, de ce premier guide méthodologique, qui s'adresse donc aux gestionnaires et aux organisateurs de manifestations dans les espaces naturels bretons. Et vous aurez toutes les infos qui reprennent un peu, justement, le besoin des gestionnaires d'avoir édité ce guide, la structuration de ce guide en trois parties, donc je vais y revenir ensuite, et puis aussi une interview d'un gestionnaire et bien sûr le lien pour aller télécharger directement le guide. Voilà, donc ça renvoie en fait sur notre site internet et je vous invite à aller lire cet article qui permet aussi de bien comprendre la démarche et d'avoir un retour sur cet historique. Je vais revenir sur la présentation. Donc, en fait, le travail, initialement, il a démarré au sein du réseau des réserves naturelles bretonnes en 2017. En fait, à cette date, enfin, cette période, sur les réserves naturelles bretonnes, mais comme dans les autres espaces naturels protégés, les demandes, les projets d'organisation, de manifestations étaient vraiment en forte augmentation. Et à titre d'illustration chiffrée, on peut citer une enquête non exhaustive qu'avait menée l'ADREAL entre 2016 et 2017 sur les manifestations tous types confondus qui se déroulaient sur les neuf réserves naturelles bretonnes et qui avaient montré que 50% des manifestations étaient des épreuves sportives qu'elles se déroulaient sur ces neuf réserves naturelles bretonnes, mais 72 d'entre elles se passaient uniquement sur la réserve naturelle nationale de la Baie-de-Saint-Brieuc, qui est un site effectivement, qui reçoit beaucoup de demandes. Et les trois quarts de ces manifestations n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation d'impact sur les espaces protégés, c'est-à-dire des études de fréquentation, des études d'impact de dérangement des espèces, d'impact sur la fragmentation, les impacts physiques sur les milieux, etc. Donc les gestionnaires étaient aussi, à cette période, régulièrement confrontés par des prises de contact plutôt de dernière minute par les organisateurs d'événements sportifs, culturels. L'événement, parfois, était déjà planifié, préorganisé, était déjà bien avancé et avec une méconnaissance ressentie, en tout cas des gestionnaires, de la réglementation, de la fragilité des milieux, de leur sensibilité. Donc ces premiers constats, ces premiers bilans, nécessitaient vraiment, pour les gestionnaires, de constituer un groupe de travail dans un premier temps pour construire une doctrine commune à apporter aux organisateurs avec des éléments, des conseils, des réponses partagées au sein du collectif des gestionnaires qui pourraient être transmis ensuite aux organisateurs. Et puis il y avait ce souhait d'élaborer des outils pour aider à la fois les gestionnaires et les organisateurs à gérer les demandes, à se mettre en relation, à avoir les bonnes infos techniques, les listes de contacts utiles, etc. pour tout événement dans un espace naturel. Bon, voilà. Donc rapidement, en fait, ce constat a été partagé par tous les gestionnaires d'espaces naturels bretons et donc ça a donné lieu à un premier grand groupe de travail qui a travaillé donc à l'élaboration du guide, du guide V1. Donc je vous ai montré le lien tout à l'heure. Ce guide, il est conçu aujourd'hui en trois parties, en fait en trois grands volets. D'abord, un premier volet qui revient sur les principes généraux qui sont partagés par les gestionnaires, les propriétaires, les autorités de gestion des sites. Ensuite, un volet 2 qui reprend sept étapes proposées par les gestionnaires pour organiser une manifestation dans des conditions optimales et respectueuses du patrimoine naturel. Et puis enfin, dans un troisième volet, 13 fiches techniques qui reviennent sur chaque catégorie de protection et qui détaillent c'est quoi un parc naturel marin, par exemple. Et si vous mettez en place un événement dans ce parc naturel marin, quelles sont les procédures, quelle est la réglementation, quels sont les contacts utiles pour vous mettre en relation avec le gestionnaire référent sur cet espace naturel protégé. Alors, cet outil, il a vu le jour en novembre 2021, on l'a mis en ligne, on l'a édité avec le collectif des gestionnaires, on a communiqué dessus autant qu'on a pu auprès des organisateurs de manifestations, mais on a rapidement partagé aussi un constat, c'est que la démarche est vraiment engagée, prometteuse, mais encore incomplète, c'est-à-dire que dans ce guide, on manque de données chiffrées, on manque de livabilité parfois sur la réglementation, de schémas, de figures. On aimerait aussi retrouver un chapitre qui rappelle justement ce que sont les espaces naturels, en quoi ils se différencient, par exemple, d'espaces urbains, d'espaces verts, quel est leur intérêt, en fait, quels sont aussi les impacts potentiels des manifestations sur ces territoires, rendre compte en fait de la fragilité aussi des milieux. Et on s'est dit, il faut constituer un deuxième groupe de travail qui va compléter le travail et surtout, il y avait vraiment un manque, à notre sens, c'était que les organisateurs de manifestations n'étaient pas intégrés dès le départ à ce groupe de travail et on ressent un vrai besoin aujourd'hui de mieux comprendre les besoins, les usages, les contraintes des organisateurs, mais aussi des professionnels du tourisme parce qu'on sait qu'un événement amène aussi un certain nombre de touristes d'un grand public parfois sur un événement et donc, on a besoin de travailler beaucoup plus ensemble et de croiser ces univers. Alors, à partir de 2022, en avril 2022, on a lancé ce nouveau groupe de travail. L'objectif principal de ce groupe de travail, c'est de mieux intégrer des enjeux de biodiversité dans les politiques régionales du sport, de la culture et du tourisme. Dans ce contexte, on imagine arriver à une V2 du guide fin 2024, mais ce nouveau guide méthodologique, ce sera un peu un outil ressource qui répond finalement au comment faire pour mieux informer, sensibiliser, établir des liens entre organisateurs et professionnels du tourisme et gestionnaires et propriétaires d'espaces naturels. Ce sera un outil qui va arriver un petit peu en filigrane en fait d'un certain nombre d'actions opérationnelles et d'outils qu'on va concevoir avec ce groupe de travail jusqu'à un plan d'action qui va même aller au-delà de 2024. On s'est réunis à quatre reprises pour l'instant présentiel entre mai 2022 et avril 2023, sachant qu'entre ces réunions, on a aussi des sous-réunions de sous-groupes de travail en vidéo. Donc, en fait, on travaille activement aujourd'hui avec une trentaine de personnes. Alors, vous voyez, je ne vais pas lister toutes les structures qui font partie de ce groupe de travail, mais vous voyez qu'on a aussi bien des gestionnaires d'espaces naturels et les partenaires états-régions que des grandes têtes de réseaux sur l'organisation de manifestations sportives culturelles, que des chercheurs qui sont spécialisés soit dans les sports de nature, soit des géographes qui ont une bonne connaissance de la manipulation des gros jeux de données avec lesquels on va travailler pour aller beaucoup plus dans la connaissance des manifestations sportives et culturelles à l'échelle de la Bretagne, dans les espaces naturels bretons, et puis bien sûr l'Agence bretonne de la biodiversité en tant que structure pilote de ce groupe de travail. Ce groupe de travail a donné lieu pour l'instant à neuf actions opérationnelles au total, mais pour l'instant on travaille sur quatre d'entre elles, donc je le disais tout à l'heure, sous format sous-groupe de travail lancé depuis décembre. Vous voyez que je les ai cités là ces quatre, on a justement ce projet d'enquête pour dans un premier temps réaliser un diagnostic d'utilisation du guide V1. On a un sous-groupe de travail qui va se consacrer à justement mieux communiquer sur ce que sont les espaces naturels protégés, leur statut et l'intérêt de leur mise en œuvre. On a un sous-groupe de travail qui travaille sur la stratégie de communication régionale sur cette thématique et une autre action opérationnelle qui va concerner vraiment la collecte, la bancarisation et la valorisation des données qui sont liées aux manifestations sportives et culturelles dans les périmètres espaces naturels protégés de Bretagne. Est-ce qu'il y a des questions avant que je rentre maintenant vraiment dans l'enquête ? Je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Alors, je vais continuer. N'hésitez pas à prendre la parole sinon spontanément. Donc, ce projet d'enquête qui est donc de réaliser un diagnostic d'utilisation du guide V1 pour nous, c'est vraiment un point de départ qui va nous permettre d'expérimenter, vraiment d'évaluer la prise en main du guide avant, pendant, après le déroulement d'une manifestation de plein air dans un espace naturel, qu'il soit protégé ou non, qui va nous permettre aussi de faire émerger des préconisations d'amélioration possibles dans la structure, dans le contenu de ce guide, à la fois par les gestionnaires, les propriétaires et les organisateurs de manifestations qui vont être enquêtés. Et puis aussi, de mieux identifier, on en parlait tout à l'heure, les usages, les besoins, les contraintes des organisateurs de manifestations pour, in fine, mieux vous accompagner, en fait, sur le volet biodiversité dans les différentes étapes d'organisation de vos événements sur ces espaces naturels. Aujourd'hui, l'enquête, elle va interroger 13 événements. Alors, on a essayé d'aller chercher des événements assez diversifiés, à savoir aussi bien des événements sportifs que culturels qui se passent dans des milieux terrestres, des taureaux, marins qui concernent différentes disciplines qui vont se dérouler. Alors, on voit, vous voyez sur ce tableau globalement du printemps 2023 jusqu'à l'automne 2023, on est sur une petite période de six mois. On sait que c'est souvent sur cette période qu'ont lieu les maximums d'événements de plein air, en raison tout simplement aussi, je pense, de la météo et d'une plus forte attractivité pour les participants sur cette période. donc, ce sont principalement les membres du groupe de travail qui ont soumis leurs idées d'événements et ont été les premiers liens avec les organisateurs et vous, organisateurs, qui êtes présents ce matin. On a aussi été chercher d'autres personnes, donc vous voyez que tout le monde n'est pas là ce matin pour le lancement de cette enquête, mais voilà, on va revenir vers les uns et les autres pour les personnes qui n'ont pas pu se libérer. Bon, même si on a voulu avoir des événements très diversifiés sur des milieux très divers, on se retrouve quand même avec plutôt une majorité d'événements en milieu littoral. Ce sont aussi les territoires qui souvent subissent le plus souvent de pression globalement sur la fréquentation, pas forcément en lien avec des manifestations, mais bon, ça ne nous étonne pas trop qu'on se retrouve en tout cas plutôt sur une dominante d'événements littoraux. Et puis rapidement aussi pour revenir sur les grandes étapes de cette enquête, comment est-ce que ça va se dérouler ? Donc aujourd'hui, on lance officiellement cette enquête. Entre aujourd'hui et l'automne 2023, on va vous laisser à peu près jusqu'au 20, on a fixé la date du 20 octobre, on va vous laisser le temps de répondre à cette enquête. On sait que pour les organisateurs en particulier, c'est plus facile, ça va être plus facile d'y répondre une fois que l'événement sera passé. Ou dans un temps peut-être un petit peu creux si on est très en amont de l'événement. Ça va vous laisser aussi le temps de prendre en main le guide, parce qu'évidemment, c'est un prérequis d'avoir le guide, de le lire et de l'appuyer à l'enquête, au questionnaire quand vous allez les renseigner. Et donc, je vous le disais, on clôturera cette enquête le 20 octobre. C'est un vendredi, c'est juste avant les congés de la Toussaint, ce qui nous permettra ensuite, nous, d'exploiter la matière. Les trois versions de questionnaires. Pourquoi il y a trois versions ? Parce qu'en fait, ils sont très ressemblants, mais on a une version qui va s'adresser aux gestionnaires, une version qui va s'adresser aux propriétaires d'Espace Naturel et une version qui s'adressera aux organisateurs. Il y a des petites variantes, évidemment, dans la façon dont on a posé les questions et parfois dans certaines propositions de réponses quand on est sur des questions fermées. Il y a neuf blocs de questions. On va parcourir un exemple de questionnaires, mais globalement, dans un premier temps, vous verrez qu'on revient sur l'objectif de la démarche, les prérequis nécessaires. Ensuite, il y a neuf questions sur la manifestation qui est ciblée, six questions sur le ou les espaces naturels concernés, quatre questions sur la connaissance que vous pouvez déjà avoir ou pas du guide méthodologique, ensuite des questions sur le volet 1 du guide, c'est-à-dire les principes généraux dont on a parlé, ensuite des questions sur le volet 2, sur les étapes à suivre, les sept étapes qui sont aujourd'hui proposées et enfin des questions sur le volet 3, c'est-à-dire sur les fiches techniques par statut de protection. Et puis ensuite, pour conclure cette enquête, il y a trois questions sur vos attentes quant à une future V2 et une question finale qui ouvre en fait la possibilité d'être interviewée plus tard autour d'un entretien qui nous permettra peut-être de valoriser un retour d'expérience autour d'une ou de plusieurs manifestations sportives ou culturelles. Le temps requis, nous on l'estime, entre 30 minutes et une heure pour répondre à l'enquête, ça dépend un peu de votre connaissance déjà du guide et de votre prise en main du guide, sachant que, alors, on a des questionnaires aujourd'hui en ligne, qu'il est tout à fait possible d'avoir en édition print, qu'on peut adapter pour qu'il soit imprimé si c'est plus simple pour certains d'entre vous. Alors, pour nous, c'est sûr, ça nous simplifie la tâche pour l'exploitation de la donnée derrière que vous alliez sur les questionnaires en ligne. La contrainte, c'est que vous ne pourrez pas commencer à compléter l'enquête, enregistrer et revenir plus tard pour répondre à la suite des questions, sauf si vous avez déjà un compte sur le logiciel qu'on a utilisé, c'est-à-dire le logiciel Framaform. Donc, c'est la contrainte, ça vous oblige, en fait, à vraiment à prendre un temps long, à consacrer un temps long, un temps entre 30 minutes et une heure pour vraiment vous pencher sur cette enquête avec le guide à côté de vous qui sera nécessaire d'avoir lu quand même en amont de la réponse à l'enquête. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parcourir, du coup, un des guides. Je vais laisser Marie partager son écran et je vais commenter au passage, on va aller sur la version gestionnaire, mais vous verrez, pour les organisateurs, il y aura vraiment, c'est très similaire dans les questions et de toute façon, je le redirai en fin de réunion, on restera vraiment joignable à tout moment pour vous aiguiller dans les réponses de cette enquête si vous avez des difficultés à la renseigner. Alors, première page, je vous le disais, on revient sur le contexte des objectifs de l'enquête. Donc, on a une introduction qui est assez longue mais qui vous renvoie aussi vers le lien, vers le guide, qui revient un peu sur l'émergence de cette enquête dans le cadre d'un groupe de travail régional, les prérequis indispensables, c'est-à-dire la lecture attentive du guide, le fait que vous répondez, quand vous répondez à cette enquête, vous ciblez une seule manifestation à la fois. Si vous êtes organisateur de plusieurs manifestations et que finalement, vous voulez remplir l'enquête pour d'autres manifestations, c'est tout à fait possible. Mais là, voilà, c'est une enquête pour une manifestation. Et on va vous demander, alors, pour les gestionnaires, mais normalement, c'est les gestionnaires qui sont là déjà autour de cet écran, mais que ce soit bien le gestionnaire référent pour les aspects de la manifestation sportive culturelle qui répondent à l'enquête. Et côté organisateur, si vous avez une grosse équipe et que vous avez un référent environnement ou biodiversité dans l'équipe, c'est plutôt peut-être à cette personne de répondre à l'enquête. Sinon, c'est l'organisateur. Enfin, voilà, vous pouvez désigner la personne que vous voulez dans votre équipe. On passe à la page d'après. Alors, d'abord, donc je vous le disais, il y a des questions sur l'enquêté, en fait, sur vous. C'est vrai qu'on ne l'est pas cité tout à l'heure, mais ça, c'est pour savoir un peu qui vous êtes. Ensuite, on a les questions sur la manifestation en tant que telle. Alors, son nom, si c'est une manifestation sportive en milieu terrestre ou en milieu marin ou en milieu littoral, à chaque fois, quelles sont les disciplines ? Donc là, on a, évidemment, on vous présente une page qui n'est pas, c'est une page, on l'a pré-remplie en mode test, donc on n'a pas de vraies réponses, mais on est possible qu'on ait aussi oublié des disciplines dans cette catégorie sportive, donc vous avez tout à fait la possibilité de remplir les champs autres, que ce soit en milieu terrestre, marin, littoral. À chaque fois, vous avez la possibilité de mettre pas mal de textes. Alors, pareil pour les manifestations culturelles, on se doute que la liste est loin d'être complète. Bon là, je crois qu'autour de la table, il n'y a pas de, enfin, s'il y a peut-être un gestionnaire qui accueille une manifestation culturelle, donc il y a certainement des choses à compléter. Les dates de la manifestation, le nombre de participants, la jauge maximale, l'année de première édition aussi de la manifestation, et puis, bon, pour nous, c'est des infos complémentaires, mais qui nous seront utiles plus tard, notamment pour peut-être aller chercher certaines manifestations pour valoriser du retour d'expérience. Il y a des questions aussi autour de l'installation, des installations d'équipements, légers ou lourds, et le temps total, en fait, d'occupation de la manifestation sur le ou les espaces naturels concernés. C'est des infos, voilà, qui globalement nous permettent de bien appréhender la manifestation. Ensuite, donc je vous le disais, on est sur un bloc de questions qui concerne les espaces naturels. Alors, là, par exemple, comme on est sur le questionnaire version gestionnaire, forcément, on est sur des espaces naturels qui vont être de fait protégés. Mais dans les versions propriétaires et organisateurs, vous n'aurez pas cet intitulé protégé, en tout cas, pas forcément, et vous aurez la possibilité, si c'est un espace naturel protégé, de bien renseigner le nom de cet espace naturel protégé. On vous indique d'ailleurs un lien vers un référentiel qui vous permet d'avoir le nom exact de l'espace naturel protégé en question, mais je vous invite bien sûr pour les organisateurs à vous mettre en relation avec le gestionnaire référent parce que ça va être plus facile. D'ailleurs, tout au long de vos réponses à l'enquête, que ce soit côté gestionnaire ou que ce soit côté organisateur, vous pouvez prévoir des rendez-vous entre vous pour peut-être faciliter en tout cas les réponses de certaines parties du questionnaire si c'est un peu complexe. On a essayé de faire au plus simple mais on n'est pas à l'abri que certaines questions ne soient un petit peu pas évidentes à renseigner. Voilà, donc sur ces espaces naturels protégés ou non protégés, on a les milieux qui vont être concernés par le déroulé de la manifestation. On a aussi une question qui porte sur votre impression, est-ce que vous pensez que la manifestation génère des impacts potentiels ? Oui, non, ou sans avis, si oui, lesquels ? Voilà, on peut continuer de dérouler. Je ne sais plus s'il n'y avait pas d'autres questions sur cette partie, non. Et ensuite, on arrive sur les questions qui se rapportent là maintenant à la connaissance du guide. Est-ce que vous le connaissiez déjà avant de répondre au questionnaire ? Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cet outil ? Est-ce que ce guide, si vous le connaissiez, il a été utile jusqu'ici pour vous ? Et pour quelles raisons, de quelle manière vous l'utilisez ? Et si vous ne l'utilisez pas ou pas encore, pourquoi ? Après, on arrive sur justement les questions qui vont se rapporter au volet 1 du guide, c'est-à-dire les principes généraux qui ont été partagés par le premier groupe de travail, le premier collectif de gestionnaires qui avait élaboré l'outil. Et donc là, effectivement, c'est bien d'avoir le guide à côté de soi pour revenir régulièrement sur ces principes. On vous demande globalement si ces principes vous ont aidé dans le passé, vous aident aujourd'hui ou vous aideront dans le futur si vous ne connaissiez pas encore l'outil. Comment est-ce que vous évaluez leur lecture, leur compréhension ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est compliqué ? Voilà. Et aussi, là, on vous pose une question sur votre sentiment de réussite, sur la collaboration que vous avez. Alors là, on est justement dans le questionnaire gestionnaire. Donc, la question, elle porte sur le sentiment de réussite, sur la collaboration avec l'organisateur. Mais dans le cas du questionnaire organisateur, ce sera sur votre sentiment de réussite avec le gestionnaire. Et puis aussi, on a des questions selon vous, quels ont été les principaux facteurs de réussite de la collaboration ? Et vous avez aussi la possibilité de compléter si parmi les propositions qu'on vous fait, il y a des choses qui manquent selon vous. Vous avez donc un champ autre. On vous demande dans cette partie de choisir trois choix maximum. Donc, de ne pas tout cocher, mais vraiment de cocher ce qui, pour vous, était le plus prégnant, en fait, soit pour répondre aux principaux facteurs qui ont... Alors, tu peux remonter un tout petit peu, Marie, sur les facteurs de réussite. Et on a exactement la même question, si on descend à nouveau un peu, sur les principaux facteurs qui ont limité ou empêché la réussite de la collaboration. C'est assez important pour nous parce que ce n'est pas... Enfin, ça, c'est des questions de toute façon qui ne seront pas rapportées. On va nous exploiter la matière en interne qui ne vont pas forcément être rapportées à l'organisateur ou au gestionnaire ou au propriétaire. ça nous permet justement quand on parlait de besoins, d'usages, de contraintes, là, on est vraiment dans ce champ-là. En fait, qu'est-ce qui est contraignant, qu'est-ce qui est facile à mettre en place, qu'est-ce qui est dur. Donc, on trouvait vraiment intéressant et puis aussi d'avoir un peu un état des lieux de la façon dont gestionnaire organisateur collabore en fait aujourd'hui. Voilà. Donc, ensuite, on a des questions qui se rapportent au volet 2 du guide. donc les étapes, les sept étapes aujourd'hui qui sont préconisées pour une manifestation sereine, respectueuse des sites. Alors, en fait, il y a des étapes, vous verrez, dans le guide, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui se réfèrent aux étapes réalisées par l'organisateur. Enfin, en fait, toutes les étapes peuvent être réalisées et ou appuyées par le gestionnaire ou l'organisateur. Donc, en fait, il y a à chaque fois un bloc spécial organisateur, spécial gestionnaire ou propriétaire dans le cas du questionnaire propriétaire. L'idée, c'est de savoir si vous pensez avoir réalisé toutes ces étapes ou seulement une. Voilà, c'est intéressant pour nous de revenir sur ça. Ensuite, si on descend un peu, on va vous demander aussi, selon vous, sur les sept étapes qui aujourd'hui sont préconisées, quelle est, selon vous, la plus prioritaire et de les classer, en fait, par ordre de priorité. Vous pouvez tout à fait mettre un à plusieurs reprises ou deux à plusieurs reprises. Non. Ah, non. Non ? Ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible de cocher dans le questionnaire. Avec cette fonctionnalité-là, le tableau comme ça, ce n'est pas possible. Alors, pardon. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, on vous demandera de... Oui, mais pour chacune d'entre elles, pour chaque ligne. Je crois qu'on pouvait tout mettre en... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, OK. Vous pensez que c'était dans l'autre sens. Non, voilà. D'accord. Oui, OK. Donc, c'était le sens de ce que je voulais dire. En fait, si vous trouvez que tout est important, vous pouvez... Enfin, que chaque étape est prioritaire, vous pouvez mettre un bon. En tout cas, sentez-vous libre de répondre, de les classer comme vous le ressentez. On vous demandera aussi de revenir, selon vous, sur ces sept étapes. Est-ce que vous identifiez, est-ce que vous trouvez qu'il y a une des étapes qui est préconisée, qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre en collaboration, soit avec l'organisateur, soit avec le gestionnaire ? Et de manière générale, est-ce que vous identifiez des étapes manquantes ? Et si oui, lesquelles ? Et donc là, vous aurez un champ assez libre aussi pour renseigner vos propositions. Et que vous aimeriez voir apparaître dans une V2 du guide enrichi. Là, on arrive sur le volet qui concerne les fiches techniques par statut de protection. On va vous demander comment est-ce que vous évaluez à nouveau leur lecture de ces 13 fiches techniques ? Si c'est difficile, est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration sur la forme, sur le contenu ? Est-ce que vous trouvez que ces fiches sont placées au bon endroit dans le guide ? Ou est-ce que, si oui, non, sans avis, voilà, si vous pensez qu'elle devrait arriver plus tôt dans le guide, vous pouvez tout à fait répondre non, du coup. Page suivante. Alors, là, on est sur l'ouverture sur une future V2 du guide. Donc, on vous demande globalement vos attentes sur le contenu d'une future V2, même si on aura peut-être déjà quelques éléments de réponse dans les précédentes pages. Là, on est sur une vision assez globale. qu'est-ce que vous aimeriez, quel est pour vous, selon vous, le format le plus pratique de ce futur outil ? Une version papier, une version en ligne ? Si c'est en ligne, quels seraient même les canaux de diffusion les plus adaptés pour vous ? Est-ce que ça devrait être sur plusieurs sites internet ? Est-ce que vous aimeriez trouver ce guide en mairie, dans des offices du tourisme, etc. Autre, vous avez aussi la possibilité de renseigner un champ autre. Voilà. Et là, on arrive sur la fin. On va vous demander si vous êtes d'accord de témoigner ultérieurement pour un retour d'expérience qui nous permettra, donc, je disais, d'élaborer des fiches retour d'expérience autour de l'organisation de manifestations et espaces naturels bretons. Et puis après, bon, ça, c'est aussi pour nous en interne. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre newsletter, la newsletter de l'Agence bretonne de la biodiversité, vous avez possibilité d'indiquer votre souhait d'être inscrit et votre souhait aussi de faire partie de notre annuaire pour recevoir pas mal d'infos qui peuvent vous permettre, en tout cas, je pense aux organisateurs qui sont présents, de monter aussi en compétence in fine sur ce volet biodiversité si vous le souhaitez. Et je crois qu'on a terminé. Là, on est à la fin de l'enquête. Donc, vous voyez, il y a plusieurs questions, mais, alors, je précise parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on les a conçus vraiment sous forme, au sein d'un sous-groupe de travail. Ça nous a demandé plusieurs mois de travail, en fait, pour arriver à cette enquête. On a soumis ces questionnaires à relecture aussi auprès d'un plus large public puisqu'on les a envoyés aux 33 membres du groupe de travail que j'ai cité tout à l'heure. On espère que l'enquête aujourd'hui ne sera pas trop complexe à enseigner et qu'elle nous apportera vraiment des éléments précieux pour aller vers une V2 d'un guide qui sera vraiment enrichi et augmenté d'informations. Et donc, je remercie en particulier Cédric, Nicole, Sophie, Anne-Laure qui ont participé et puis, bien sûr, Delphine et Marie qui ont participé à l'élaboration de cette enquête parce que ça a été un gros boulot depuis janvier, mine de rien. Alors là, on prend toutes vos questions-réponses sur cette enquête. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires avant qu'on termine la réunion par juste deux, trois diapos pour finir. Est-ce que vous avez des retours à chaud ? Maïwenn, peut-être ? Oui. Oui, juste, je suis désolée, j'ai raté un bout de la présentation là. J'espère que ça n'a pas été vu pendant que j'étais déconnectée. C'est l'implication des services de l'État, les services instructeurs dans ce travail. Est-ce qu'ils ne mériteraient pas aussi d'être enquêtés dans l'échange qu'ils ont avec les organisateurs, les sollicitations qu'ils ont vers nous, gestionnaires ? Voilà, parce qu'il y a entre autres aujourd'hui la mise en place de l'interface manifestation sportive avec avec quelques petits sujets et puis des petites choses qui, selon nous, gestionnaires pourraient être améliorées en termes de cases à cocher. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le paysage et peut-être aussi à prendre en compte et puis voilà, les services instructeurs du côté de nos préfectures. Oui, alors tout à fait. En fait, effectivement, ça a été discuté au sein du groupe de travail. Avec le lancement de l'enquête, on va communiquer auprès des services instructeurs pour qu'ils identifient cette démarche, qu'ils savent qu'une enquête est lancée et pourquoi. En tout cas, on avait cette volonté de les informer de la démarche. On n'avait pas forcément pensé à les enquêter directement, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je ne sais pas si on aura beaucoup de réponses de leur part pour répondre à l'enquête, mais en tout cas, au moment où on les informe, on peut leur proposer effectivement de répondre. Par contre, ça veut dire qu'il faudra bien leur indiquer que s'ils répondent, c'est effectivement au regard d'une manifestation en particulier qu'elle soit sportive et culturelle et pas globalement sur toutes les demandes qu'ils reçoivent puisque nous, on veut vraiment avoir cet échantillon, une réponse, une manifestation. Mais oui, ils vont être en tout cas bien informés. Merci pour cette suggestion, Mayouane. Juste pour compléter sur ce point-là, je rappelle l'adjectif du guide, donc le V1 et puis la future V2, c'est un guide avant tout qui est non réglementaire. On a cité bien sur ce côté-là. C'est avant tout une aide précieuse aussi bien pour les organisateurs de manifestations actuelles et à venir et surtout une aide pour les gestionnaires qui peuvent être débordés ou ne savent pas comment répondre aux demandes ou aux sollicitations. C'est un projet qui est co-construit par plusieurs axes, plusieurs acteurs, de façon à être le plus pertinent possible. C'est ce que je rappelle avant tout, une aide et pas une surcharge de travail pour les uns et pour les autres. En effet, le lien à l'interface avec l'État est important pour pouvoir transmettre des informations sans non plus pallier au comté réglementaire. Tout à l'heure, Marie-Hohan t'évoquait la plateforme qui a été nouvellement créée pour les grosses manifestations puisqu'il y a des seuils à répondre et certains critères. Mais pour beaucoup de manifestations, ils ne sont pas inscrits dans la plateforme. Et enfin, en effet, la présentation était très bien, Maud, je te remercie, très clair pour tous. Mais il se peut que pour les nouveaux arrivant à cette réunion ce matin, ça peut peut-être vous surprendre sur la charge de travail à travers ce questionnaire. Ce qui peut être fait aussi, c'est un lien fort avec l'organisateur et les gestionnaires de façon à pouvoir remplir ce questionnaire. Moi, je sais que personnellement, je le ferai auprès de Catherine qui est présente à la visio ce matin et auprès de André Clément. Passons à pouvoir mieux les accompagner et ne pas les laisser isoler dans ce questionnaire. Donc, ça peut aussi être un lien fort avec l'entreprise. Oui, merci de le repréciser, Cédric. C'est tout à fait ça. En fait, on vous encourage vraiment à prendre, en tout cas à l'issue de cette opération de lancement de l'enquête, un rendez-vous avec soit le gestionnaire référent sur vos sites, soit l'organisateur ou le propriétaire, et vraiment à vous servir à la fois du diaporama qu'on va vous transmettre, plus de la vidéo qu'on enregistre de cette réunion pour ensuite vraiment échanger sur le fond de l'enquête, voire, comme je le disais tout à l'heure, répondre ensemble sur certaines questions. C'est sûr que pour des questions qui se rapportent par exemple à votre sentiment de réussite ou pas de collaboration entre gestionnaire et chercheur, on ne va pas vous inciter à répondre ensemble. En fait, on veut que les réponses soient vraiment libres. Idéalement, en fait, on vous souhaiterait que vous répondiez organisateur, gestionnaire, propriétaire, de votre côté, mais évidemment, on vous recommande de vous mettre en contact au départ avant de répondre à l'enquête pour parcourir l'enquête dans sa globalité et souligner quand même les champs sur lesquels, ah oui, là par exemple, le nom précis de l'espace naturel protégé, moi je ne l'ai pas en thèse que tu peux me le donner, on est bien d'accord que sur cette partie-là, sur des champs, on va dire, généraux qui concernent la manifestation, l'espace naturel, ben voilà, vous soyez raccord quoi, et puis aussi, ça peut être un rendez-vous vraiment intéressant selon nous, dans un contexte peut-être de premier contact, lorsque l'organisation, lorsque la manifestation, pardon, s'organise pour la première fois sur un espace naturel protégé ou non, ça peut être la bonne occasion d'établir le contact ou de renforcer ou de rappeler même peut-être certaines choses ou de faire connaissance dans les deux sens, voilà. Donc pour nous, c'est aussi un temps utile en fait qui peut peut-être vous faire gagner du temps derrière sur l'organisation de l'événement s'il n'est pas encore passé ou pour les prochaines éditions quand on est sur des événements récurrents, ce qui est le cas de toutes les manifestations là qu'on a listées, on est sur des... Je crois qu'à part pour Mazoumane qui est une première édition 2023, toutes les autres manifestations qu'on a listées, elles sont déjà en place depuis quelques années et elles se renouvelleront d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que la période indiquée, le temps pour répondre à l'enquête, ça vous semble OK, satisfaisant ? Enfin, je pense notamment aux événements peut-être qui vont s'organiser plutôt pendant l'été ou plutôt à l'automne. Par exemple, Mazoumane sur le festival Estran qui se déroule plutôt fin septembre, début octobre. On a mis notre date butoir là au 20 octobre. Je ne sais pas ce que tu en penses, si c'est suffisant quand même. Oui, de toute façon, je n'ai pas en tête les dates pour cette année-là. Est-ce que je peux les avoir ? Alors, nous, on avait mis, je crois, avec contact avec Elsa Briand. Si je reviens... C'est du 16 septembre au 1er octobre. C'est ça. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, j'aurais dû le dire dès le début, c'est que cette enquête, donc, vous avez entre aujourd'hui et le 20 octobre pour la renseigner. Vous pouvez la renseigner avant l'événement, pendant, après. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. En tout cas, vous pouvez le faire quand c'est le meilleur moment, en fait, pour vous. L'essentiel pour nous, c'est qu'on compte sur vous. On ne va pas se le cacher. Vous êtes porté volontaire. Nous, on trouve ça génial d'avoir cet échantillon sur 13 événements parce que ça va nous apporter vraiment de la matière précieuse et pour vous aussi, je pense. Et voilà, on compte sur vous pour y répondre. Et puis, pour les gestionnaires qui sont présents là ce matin et si les organisateurs ne sont pas là, on compte sur vous aussi pour faire le lien avec les organisateurs de vos sites et justement bien les aiguiller à travers la matière qu'on vous transmet là ce matin. Alors, peut-être pour terminer et on reprendra quelques questions à la fin s'il y en a d'autres, ce que je voulais vous dire, c'est les perspectives post-enquête. Donc, évidemment, on va donc analyser ces résultats à partir de la fin octobre et on envisage d'éditer un rapport d'analyse de ces résultats et de vous les transmettre. C'est très important pour nous de vous faire un retour. Alors, les réponses seront, bien sûr, anonymes, enfin anonymisées en fait. Dans les résultats, ce sera des résultats globaux. On n'aura pas les prénoms, les noms des personnes qui ont répondu. On citera les structures qui ont participé ou les associations, mais pas les noms précis. En tout cas, vous ne pourrez pas, on ne pourra pas relier un résultat à une personne. Ça, je vous rassure là-dessus pour vous sentir totalement libre de répondre à l'enquête comme vous le souhaitez. On organisera d'ici la fin d'année 2023 aussi une réunion de restitution auprès des personnes enquêtées, pareil, sous un format visio, sans doute d'une heure maximum. Et puis, à partir des retours d'expérience, à partir des réponses et des possibilités d'entretien avec certains d'entre vous, on ira petit à petit en 2024 vers des retours d'expérience approfondis sur certains cas de manifestations. Et enfin, un autre projet qui est envisagé d'ores et déjà, et je laisserai Delphine compléter là-dessus, c'est qu'à partir des réponses aussi, et de cet échantillon de personnes enquêtées, on aimerait pouvoir nous accompagner de manière collective plus finement les gestionnaires sur le volet communication en lien avec les manifestations sportives et culturelles. En ce qui concerne les cibles organisateurs, enfin, les organisateurs de manifestations, on sait qu'il y a déjà plusieurs organismes comme le CROSS Bretagne, les CROSS en département, le collectif des festivals de Bretagne qui vous proposent un accompagnement spécifique et des formations. Donc, ce seront ces grandes structures tête de réseau qui se chargeront de vous accompagner aussi sur des aspects montés en compétences, sensibilisation, communication. Nous, au sein de l'Agence Bretonne de la biodiversité, on peut travailler plus particulièrement avec les gestionnaires, en tout cas, sur ce volet communication. Donc, Delphine, tu devrais rajouter quelques mots. Je pense que tu as tout bien résumé. Voilà, l'idée, ce sera de partir peut-être en fonction des retours, notamment des gestionnaires suite à ce diagnostic de la V1. Ce sera de repartir de l'organisation d'un événement et d'un espace naturel et donc de mettre en place un plan de communication, des outils qui pourront ensuite être adaptés pour les autres espaces naturels. Voilà. Donc, on est bien conscients que l'idéal serait d'avoir un accompagnement pour chaque espace naturel. Mais là, l'idée, c'est vraiment de constituer un kit d'outils qui pourra être réutilisable ou des principes aussi à réutiliser pour l'ensemble des membres du réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons et aussi, pourquoi pas, quand même à anticiper les demandes des organisateurs d'événements pour également communiquer sur l'espace naturel qui est traversé par une manifestation ou autre. Donc, voilà, on va se baser sur un espace naturel qui fait partie de ce diagnostic et puis après, on diffusera plus largement au reste du réseau et aussi aux acteurs professionnels que tu as cités, Maud, comme le CROSS, le collectif des festivals, pour qu'eux-mêmes, dans leur cycle de formation, dans leurs ressources, ils puissent intégrer ces réflexes et ces outils-là. – Merci beaucoup, Delphine. Je rappelle sur cette dernière diapo, enfin, avant-dernière diapo, les liens utiles, donc le lien vers le guide V1, les liens vers les trois versions de questionnaires et puis, bien sûr, nos contacts, Delphine et moi, pour toute question en cours d'enquête, en fait. on arrive bientôt dans la période estivale, donc il y a une période où on est en congé, on n'est pas tout à fait en congé en même temps, donc normalement, à part peut-être sur une ou deux semaines, il peut y avoir un relais, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis sur cette diapo que je rajouterai avant de vous l'envoyer, c'est un événement qui peut vous intéresser, alors vous, les organisateurs de manifestations, mais je communiquerai aussi cette info aux membres du GT, le 20 octobre prochain va être organisé par le Cross-Bretagne et le Collectif des Festivals un atelier qui s'adressera aux organisateurs de manifestations sportives et culturelles bretons sur comment respecter un site naturel lors d'un événement. Et donc, l'Agence bretonne de la biodiversité interviendra sur cette journée, donc je trouve que c'est, voilà, ça permet de clôturer la période enquête en beauté avec un atelier qui tombera la même date, c'est un hasard, mais je mentionnerai cette date aussi dans le diaporama et puis je t'informerai aussi, ça vient juste d'arriver, je pense qu'ils n'ont pas encore, je vous donne l'info un peu en avant-première, ils n'ont pas encore communiqué vraiment là-dessus. Voilà, est-ce qu'avant de se quitter, il y a d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas. s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer, il est 10h40, on aura tenu notre heure de présentation et, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée et de bons événements à venir, une bonne organisation en fluidité et en bonne collaboration entre vous pour les événements à venir et encore une fois, voilà, on reste disponible et donc on attend vos retours progressivement jusque l'automne et on reviendra peut-être vers vous ponctuellement pour savoir juste où vous en êtes. Merci beaucoup à tous, à toutes pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada